C'est avec beaucoup de joie, vous le savez, que je vous retrouve ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de secrets de femmes. Ce soir, nous sommes encore une fois dans la chambre des secrets et nous croyons que c'est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit nous a précédés dans ce lieu. Il est là et avec lui, à son écoute, nous allons découvrir encore des secrets qui vont nous permettre d'être des femmes de valeur, des femmes épanouies, des femmes qui portent des couronnes de gloire. Elles sont couronnées parce que d'abord, princesse de leur Père Céleste et ensuite couronnée par les rois, les Assyrus, les Salomons, n'est-ce pas, de leur vie. Alors ce soir, nous allons passer un extraordinaire moment dans cette présence du Seigneur et notre Dieu a des choses très, très importantes à nous dire autour d'un thème qu'il s'est choisi ce soir et ce thème, c'est comment trouver, comment reconnaître l'homme de sa vie. Je sais que si tu es marié, tu vas commencer à dire, ah, mais cette capsule n'est pas pour moi. Mais si, cette capsule est aussi pour toi parce que ça te permettra de checker et de vérifier que tu as validé les différentes étapes. Et si ce n'est pas le cas, tu pourras, n'est-ce pas, te mettre à jour. Mais dans tous les cas, nous sommes toutes conviées ce soir à ce précieux moment de partage, de prière et de communion. Alors tu vas tout de suite saluer toutes tes sœurs qui sont en ligne parce que nous sommes ensemble dans cette chambre des secrets. Quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur a permis que par la technologie, nous soyons unis, nous soyons ensemble. On va donc se saluer en envoyant des salutations les unes aux autres sur le tchat. Et puis, parce que nous avons compris que ce moment est très, très important pour notre édification, pour notre développement en tant que femme, nous allons aussi le partager. Tu vas donc partager, tu vas liker cette vidéo pour lui permettre de monter dans le référencement et devenir ainsi une source de bénédiction pour une femme qui ne connaît pas ces secrets de femme. Mais dans tous les cas, toi ce soir, tu vas partager parce que tu sais que ce rendez-vous est un rendez-vous de bénédiction. Voilà. Maintenant que nous avons liké, nous avons partagé ce lien, nous allons nous disposer. Je l'ai dit en introduction, c'est un rendez-vous divin et celui vers qui nous devons véritablement nous tourner, celui pour qui nous sommes là ce soir, c'est avant tout le Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste. Nous allons donc nous disposer dans la prière, en baissant les têtes, en nous prosternant, en nous mettant à genoux, quelle que soit la position qui nous sied pour vue, que nous puissions entrer en communion avec le Roi de gloire. Nous allons commencer en confiant ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et cette heure de secret de femme, oh Dieu, nous l'avons attendue tout au long de cette semaine. Nous avons soupiré après ce moment parce que c'est ce nouveau rendez-vous que tu nous donnes qui, oh Dieu, nous permet en tant que femme de grandir dans ta connaissance, mais aussi de nous développer dans les qualités et les talents que tu as cachés en nous. Merci pour ces instants, papa. Nous savons que tu es là parce que tu précèdes toujours quand tu donnes un rendez-vous. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux, au milieu d'elles. Ce soir, nous savons que tu es là et nous voulons te céder toute la place, papa. Prends toute la place, oh Dieu vivant. Nous ne sommes pas là pour écouter des théories humaines. Nous ne sommes pas là, papa, pour écouter la voix d'une personne, la voix d'une femme, quelle qu'elle soit, père. Nous sommes là ce soir pour t'entendre, toi, le Dieu vivant, nous parler. Merci, papa, de disposer nos cœurs. Merci, oh Dieu, de guérir une personne ce soir au travers de ce rendez-vous. Merci d'édifier une autre au travers de ce rendez-vous. Merci, papa, de nous conduire dans ta divine présence. À toi seule l'élévation, à toi seule la gloire. Nous voulons te céder toute la place, notre Dieu. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Oh, père, entend le cri de nos cœurs ce soir, mais aussi entend la louange et l'adoration de nos cœurs, parce que nous sommes là pour toi, papa. Merci, père. Oh, père, nous venons à toi, papa. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi, papa, tel que nous sommes. Peut-être une personne est arrivée ce soir, lourde, fatiguée, épuisée. Merci, père, parce que tu restaures, tu renouvelles. Oh, Dieu, nous venons à toi, papa. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Seigneur, nous crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, ce soir, une femme veut crier. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. De mon maître Je souffle Je souffle Je crie à toi Soupir Je crie à toi Élève ta voix Élève ta voix Et parle à ton Dieu ce soir Que tous les autres n'en disent plus Il est là Il est là à côté Il est là à côté de toi Et son oreille est attentive Peu importe Le sujet qui est dans ton cœur ce soir Peut-être que c'est un sujet Qui n'a rien à voir avec le thème annoncé Mais parle à ton Père Parle à ton Père qui est là Dans le lieu secret Et la Bible dit que ton Père Qui est là dans le lieu secret T'entendra et t'exaucera Alors ouvre la bouche Ouvre-lui ton cœur Que tous les autres n'en disparaissent Je veux être centré sur toi Que tous les autres n'en disent plus Que tous les autres n'en disent plus Seigneur il n'y a rien Pour ta fille Seigneur Dieu Qui est connecté au-dessus de tous les autres n'en disent plus Tu es le plus grand Seigneur tu es le plus grand Au-dessus de mes soupirs Tu es au-dessus de tout Tu es le plus grand Tu es au-dessus de nos inquiétudes Au-dessus de mes inquiétudes Seigneur Tu es le plus grand Au-dessus de ceux qui m'effraient Au-dessus de tout Tu es le plus grand Au-dessus de ceux qui m'effraient Jésus Au-dessus de ceux qui me chagrinent Jésus Au-dessus de ceux qui me font peur Jésus Au-dessus de ceux qui me feraient Tu es le plus grand Le plus grand Ce soir une femme veut déclarer que tu es le plus grand Ce soir une femme veut reconnaître que tu es le plus grand Ce soir une femme veut décider de te mettre au-dessus de ses inquiétudes Au-dessus des soupirs de son cœur Au-dessus des chagrins de son cœur Jésus 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 Tu es le plus grand Tu es le plus grand Tu es le plus grand Jésus Jésus Tu es réellement le plus grand Nous soupirons après le plus gros Nous soupirons après le seul qui peut nous satisfaire Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Saint-Esprit Merci pour ta présence Toi le plus beau Toi le plus fort Toi le plus merveilleux Toi le plus fort, le plus merveilleux Toi qui ne déçois jamais Toi qui n'abandonnes jamais Tu n'abandonnes jamais Jamais, jamais, jamais Jamais, jamais Tu n'abandonnes jamais Même quand nous sommes dans le feu Tu es là Dans la force lion, tu apparaît Tu es là 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 Yahweh, 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 Yahweh Le cœur d'une femme est rejouie ce soir parce qu'elle dit Yahweh, 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 Yahweh Pour ton Père qui ne t'abandonne jamais Mon Père Oui, éclate à l'écresse Mon Père Car il a dit Qu'un cœur plein de joie est un bon remède Que la joie du Père inonde ton cœur ce soir Que la joie de ton époux Inonde ton cœur ce soir Que la joie du bien du ciel Inonde ton cœur ce soir Envahisse ton être tout entier Alléluia Au nom de Jésus Merci Jésus Au nom de Jésus Ton Père te décharge de tout fardeau Il te décharge de toute lourdeur Il te décharge de toute inquiétude Il te décharge de toute amertume Et la joie La joie qui vient de lui Remplit ton cœur ce soir Vois Vois ton Dieu te touche maintenant Ton Père te touche maintenant Tu me touches Ton Père te touche maintenant Tu me touches Alléluia Jésus Réalisation Réalisation Comment reconnaître l'homme de sa vie ? C'est un sujet très très important Parce que le mariage Fait partie des sujets Des événements les plus importants Dans la vie d'une femme Lorsqu'une femme atteint l'âge nubile C'est-à-dire l'âge du mariage Elle va commencer à chercher Celui qui correspond le mieux A sa vie Celui que Dieu a prévu pour elle Et on parle alors de l'homme de sa vie En fait, les choses seraient plus simples Si en tant que femme On ne tombait amoureuse Qu'une seule et unique fois D'une seule et unique personne Ce serait effectivement Beaucoup, beaucoup plus simple Mais la réalité C'est que dans notre vie De jeune fille De jeune femme Ou de femme même âgée On va arriver à tomber amoureuse Plusieurs fois Ou de différentes personnes Et c'est là où le bas blesse Parce qu'au milieu de toutes ces personnes Au milieu de tous ces sentiments Toutes ces émotions Il faut reconnaître celui Que le Seigneur a prévu pour nous Il faut reconnaître celui Qui est le bon Le bon conjoint Le bon partenaire de vie Le bon, comment dirais-je Le bon associé Avec qui on va, n'est-ce pas Conduire sa vie Avec qui on va vivre Tout le reste du temps Que le Seigneur nous donne à vivre La vérité C'est que ce n'est pas seulement La femme Qui a besoin de trouver Sa bonne moitié Mais l'homme aussi A besoin de trouver La femme qui lui correspond La femme qui est faite pour lui Celle sur qui Il va poser la couronne Et c'est la raison pour laquelle Notre champion Notre héros Assyrus Avait organisé Ce grand concours national Auquel Notre estère Nationale Ou internationale A pu participer L'objectif C'était de trouver La femme C'était de trouver La véritable moitié De Assyrus Puisque Manifestement Le premier choix Qui avait été Vasti N'était pas le bon Assyrus Est retourné Dans la course Pour trouver La femme De sa vie L'homme cherche La femme de sa vie Mais la femme aussi Cherche l'homme De sa vie Alors ce soir Bien-aimé Si tu n'es pas encore marié Je te souhaite De tout coeur Ma prière En tout cas Est que tu puisses trouver L'homme De ta vie Parce qu'il y a Un homme Qui est celui De ta vie Puisque la Bible dit Que chaque homme Est sa femme Et que chaque femme Est son mari Alors comment est-ce Qu'on peut trouver L'homme De sa vie La chose N'est pas facile Ou je dirais N'est pas simple Puisque trouver L'homme Ou la femme De sa vie Va nécessiter Le respect De certains critères Ou en tout cas La mise en place D'une certaine Méthodologie Voici ce dont nous allons parler Ce soir Et je sais que Tu es très très intéressé Parce que Trouver L'homme de sa vie Va être Un ingrédient Essentiel Dans la manifestation De la destinée Que le Seigneur A prévu pour toi Si tu te trompes Tu seras En balotage Par rapport à cette destinée D'où l'importance De cette capsule Je voudrais vraiment Encourager Toutes les sœurs Qui ne sont pas mariées À prêter une attention Particulière À cette émission Ce soir Parce que Le Saint-Esprit Va nous révéler Beaucoup, beaucoup De secrets Qu'il faudra Prendre en compte Maintenant Dans la recherche De cette perle rare Si tu es déjà mariée Comme moi Cette capsule Est aussi pour toi Parce que Ça va te donner L'occasion De réviser Les différents points Qui auraient dû Être validés Et t'assurer Qu'ils ont été validés Si ce n'est pas le cas Si certains points Ne sont pas validés Ou si tu t'es trompé Sur certains points Ne panique pas Avec le Seigneur Il y a encore La possibilité Notre Dieu dit Qu'il ne tient pas Compte des temps D'ignorance Mais quand il envoie Sa parole Il envoie aussi Une grâce nouvelle Il envoie aussi Une faveur nouvelle Alors en recevant Ces différents points Que nous allons évoquer Aujourd'hui Certainement Le Saint-Esprit T'expliquera Comment les repositionner Comment les remettre À jour Dans ta vie De couple Nous allons donc Entrer Dans la parole De Dieu Et prendre Nos Bibles Nous allons prendre Nos Bibles Dans le livre De la Genèse Alors comment Va s'organiser Cette méthodologie La vérité C'est que Trouver L'homme De sa vie Ne commence pas Par l'homme De sa vie C'est à dire que Quand je veux trouver L'homme de ma vie Quand tu voudras Trouver l'homme De ta vie Il ne s'agira pas Dans un premier temps De t'intéresser Aux hommes Mais bien Dans un premier temps De t'intéresser A toi-même D'abord Parce que Pour trouver l'homme De ta vie Il va y avoir Des critères Qui sont liés A toi-même Dans un premier temps Et ensuite Il y aura des critères Qui seront liés Aux Comment dirais-je Aux candidats Aux prétendants Qui souhaitent En tout cas Être l'homme De ta vie Alors Quels sont Les critères Qui sont liés A soi-même On va les développer Et on va commencer Par ouvrir notre Bible Comme je le disais Dans le livre De la Genèse Oui La Genèse Qui est le livre Du commencement Parce que c'est là Où tout commence Alors nous retournons Dans la Genèse Le chapitre 2 A partir du verset 18 Un texte Que nous connaissons Que nous avons lu Et relu Et on va lire Ce texte là Il est dit L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai Une aide Semblable A lui Quand Dieu Dit ici Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Evidemment Il parlait de Adam Le seul être humain Qu'il avait mis Dans le jardin Mais au-delà De Adam Il parlait Sinon Il parle De tous les êtres humains De tous les êtres vivants Qui sont descendants D'Adam Cela va donc Sans dire que Cette parole Concernent non seulement Les individus De sexe masculin Appelés hommes Mais aussi Les femmes Individus De sexe Féminin Alors Dieu fait un constat Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il décide Il prend une décision Très importante De faire à l'homme Une compagne Une compagnie Un être Semblable A lui Et la suite C'est Le verset 19 Qui dit tout de suite Que L'éternel Dieu Forma de la terre Tous les animaux Des champs Et tous les oiseaux Du ciel Il les fit venir Vers l'homme Pour voir Comment il les appellerait Et afin Que tout être vivant Porte le nom Que lui donnerait L'homme Verset 20 Et l'homme Donna des noms A tout le bétail Aux oiseaux Du ciel Et à tous les animaux Des champs Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Bien-aimé Bien-aimé Ce soir je vais Te parler De 5 critères Qui sont liés A toi-même Femme Dans la recherche De l'homme Que le Seigneur T'a destiné De l'homme De ta vie Et le premier élément Que nous allons voir C'est celui-là Prendre le temps De côtoyer Des hommes Ma chérie Tu recherches L'homme De ta vie C'est nécessaire C'est un essentiel Qu'est-ce que tu dois faire Pour le trouver Première chose Tu dois commencer Par côtoyer Des hommes Pas homme grand H Comme nous venons D'en parler Mais homme petit H C'est-à-dire Des individus De sexe masculin Et cette étape-là On l'appelle L'étape de la nomination Le texte que nous venons de lire Nous présente Adam Qui était à l'étape justement Où il devait rencontrer Il devait reconnaître On va dire ça comme ça La femme de sa vie Dieu merci C'est le père de Adam Qui fait ce constat Moi j'ai toujours dit que En fait Dieu n'a été que l'écho Du coeur de Adam Parce que nous le savons Le Seigneur Dès l'origine A créer l'homme Avec une certaine liberté Dieu ne va pas Affirmer dans ta vie Ce que toi-même Tu n'affirmes pas Dieu ne va pas Annoncer dans ta vie Ce que toi-même Tu n'as pas le désir de voir Alors si Dieu dit De Adam Qu'il n'est pas bon Qu'il soit seul C'est parce que quelque part Dans le coeur de Adam Le sentiment de solitude Avait commencé à se manifester Avait commencé à se positionner Alors Dieu se fait l'écho Du cri de coeur de Adam Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et qu'est-ce que le Seigneur fait La Bible dit Tout de suite Dieu forme Il donne une forme A tous les animaux Des gens Donc tous les animaux Qui étaient dans le jardin Les mammifères Les oiseaux Les tous Il leur donne une forme Et il les fait venir Vers Adam Le texte continue En disant que Adam A donc nommé Chacun de ces animaux Et à la fin Il a maintenant fait Lui-même encore une fois Ce constat Il n'a trouvé personne Il n'a trouvé personne On comprend donc Que avant D'envoyer Adam Pardon Eve vers Adam Le Seigneur Lui a d'abord Envoyé D'autres compagnies D'autres personnes Et c'est au contact De ces autres personnes Que Adam a pu Non seulement Nommer Ceux qui étaient là Mais aussi Établir Beaucoup plus clairement La nature De son besoin Il te sera difficile Bien-aimé Il te sera difficile De reconnaître L'homme De ta vie Si tu n'as pas Pris l'habitude De côtoyer Les hommes De ton environnement Si tu n'as pas Pris l'habitude De côtoyer les hommes Tu ne sauras pas Reconnaître l'homme De ta vie C'est vrai que Le texte biblique Est très Imagé Il est très Symbolique Dans la mesure Où ce ne sont pas Des êtres humains Qui sont venus Vers Adam C'est des animaux Mais Vous pourrez Aller chercher Ses enseignements Sur les plateformes Du pasteur Sanogo Il a expliqué Qu'en fait Dans les animaux Dieu voulait Faire comprendre A Adam Qu'il y a Tout un ensemble De personnalités Autour de toi Que tu vas côtoyer Mais qui ne sont pas La femme De ta vie Alors Adam A côtoyer ses animaux Il leur a donné des noms Il a donc pris En fait le temps De connaître chacun De façon Particulier De façon particulière Pardon Il a pris le temps De connaître le caractère De chacun Il a pris le temps De connaître les forces Les faiblesses Les qualités Les défauts De chacun Et sur cette base-là Il a donné un nom Donc il a donné Une identité A chacun d'eux Il y a des femmes En fait Qui ont Peut-être par éducation Ou par habitude Ou par choix Cette habitude De ne fréquenter Que des femmes Oui Il y a des sœurs comme ça Il y a des femmes comme ça Qui n'ont de relation Qu'avec des femmes Si par hasard Elles ont des relations Avec un homme C'est leur père Ou c'est leur oncle C'est leur proche famille Ou simplement Leur frère et sœur Ma chérie Si tu recherches L'homme de ta vie Et que quelqu'un t'a dit Tiens-toi loin des hommes La personne Ne t'a pas donné Un bon conseil Parce que assurément Certainement Tu vas te tromper Si tu ne sais pas Qui sont les hommes Comment ils résonnent Comment ils fonctionnent Comment ils sont Tu auras du mal A reconnaître Celui que le Seigneur A prévu pour toi Cette étape de la nomination Est donc très très importante Si tu es une jeune fille Qui est timide Et que ton cercle d'amitié Ne se résume qu'aux gens féminins Ne se résume qu'à tes copines féminines Alors tu auras du mal A discerner l'homme Que le Seigneur a prévu pour toi Tu dois élargir ton cercle d'amitié Et avoir le courage Je dirais le cran D'être amie avec des hommes Vous vous rendrez compte Que les femmes Qui se marient tôt Dans la vie Sont des femmes Qui ont eu Des amis Garçons Très tôt Dans leur vie Je ne vais pas Ouvrir cette fenêtre Mais en réalité Le timing Avec lequel Tu vas te marier Sera fonction D'une certaine façon Du rythme Dans lequel Tu as introduit Des hommes Dans tes relations proches Alors si tu es quelqu'un Qui est enfermé Tu es enfermé Par ton activité professionnelle Tu as un boulot Qui t'empêche D'avoir des relations Qui t'empêche D'avoir des amis Il faut que tu trouves Une solution Pour côtoyer Des environnements Dans lesquels Il y a des hommes Si tu es à l'église Et que tu as peur De te mêler Aux frères Prends courage Et va vers les frères Essaye de fréquenter Des groupes Dans lesquels Il y a des frères En tout cas Dans les églises Évangéliques À l'église Chrétienne On n'a pas cette discrimination Hommes-femmes Où les hommes sont d'un côté Où les femmes sont d'un autre Et puis On attend Qu'à la fin de la journée Il se soit établi Des relations entre eux Pour le mariage Ça c'est de l'hypocrisie Pour faire un bon choix Un choix bien éclairé Il faut se côtoyer Et se comprendre Et pouvoir se donner Une place Les uns les autres Dans nos vies La vérité C'est que L'idéal En tout cas Pour une femme C'est que l'homme De sa vie Elle d'abord Était un ami Elle d'abord Était un ami Si tu épouses Un ami Tu verras que La relation conjugale Elle sera beaucoup plus simple Mais si Tu épouses Un parfait inconnu Tu vas nager Dans beaucoup d'inconnus Dans beaucoup d'équations difficiles Lorsque tu vas rentrer Dans le mariage Alors il faut Développer des amitiés Et déjà Être en relation Avec des hommes Dans un cadre Qui n'a rien à voir Avec le mariage Dans des circonstances Qui n'ont rien à voir Avec le mariage Et tu seras déjà Bien parti Pour trouver L'homme De ta vie Quelqu'un dit Amen Le deuxième point C'est celui-là C'est le fait D'être dans le bon timing Tu recherches l'homme De ta vie C'est une bonne chose Mais il est important Que tout cela S'inscrive dans Le bon timing Et je dirais Même dans le timing Du Seigneur Nous pouvons lire Dans le livre des quantiques Au chapitre 2 Le verset 7 Un verset Que j'aime beaucoup Je vous en conjure Fille de Jérusalem Par les gazelles Et les biches des champs Ne réveillez pas Ne réveillez pas L'amour Avant Qu'elle Le veuille Il est important D'être Dans le bon timing Pour une relation Amoureuse Réussie Il ne faut pas Entrer trop tôt Dans cette histoire De rechercher L'homme de sa vie Il ne faut pas Non plus Entrer trop tard Ecclésiaste Nous dit En son chapitre 3 Ce texte Au verset 1 Qui dit Il y a un temps Pour toute chose Il y a un temps Pour toute chose Sous le soleil Alors ma chérie Tu dois savoir Que le mariage Est un événement Qui s'inscrit Dans un timing Bien précis Et qui Intervient Dans des saisons Particulières De la vie De la femme Et de façon générale La notion Du mariage Ou le besoin Du mariage Va se poser A partir De l'âge Nubile De l'âge Nubile De la femme Alors l'âge Nubile C'est l'âge Dans lequel On est apte A se marier Et cet âge Nubile là Est établi A 15 ans Pour les femmes Je sais que tu as envie De crier Mais c'est 15 ans Voilà C'est l'âge C'est l'âge Nubile A 15 ans Pour les femmes Je ne t'ai pas dit D'aller te marier Si tu as 15 ans J'ai dit Que l'âge Nubile Commence à 15 ans Pour les femmes Et 18 ans Pour les hommes En tout cas C'est ce que dit Le code civil français Mais la vérité C'est que c'est un âge Qui varie D'un pays à un autre D'une culture A une autre Mais en fait L'âge de 15 ans Ou de 18 ans Parle de En quelque sorte La fin De la puberté Voilà Cheux L'enfant Il ne faut plus être Un enfant Quand on va se marier Il faut avoir passé L'âge de la puberté Et commencer à entrer Dans l'âge De la jeunesse C'est cela A l'âge Nubile Alors à partir De l'âge Nubile La jeune femme Va commencer à sentir Le besoin de se marier Ou pas Mais dans tous les cas C'est à partir De ce moment-là Qu'on peut commencer A parler de Qu'on peut commencer A parler de Mariage Mais Comme je le disais Tout à l'heure L'âge Nubile Qui fait intervenir La notion De femme Voyez Il y a des cultures Où cette étape-là Cette transition Est célébrée Par exemple Dans la culture juive Il y a Il y a Une cérémonie particulière Qui va consacrer Le passage De l'individu De l'enfant À jeune adulte À jeune adulte Voilà Il y a une cérémonie Particulière pour ça Et cette cérémonie-là En fait Elle se fait À l'âge Nubile C'est cette cérémonie Qui va venir dire De l'enfant Qui était là Que ce n'est plus Une enfant Mais c'est désormais Une femme C'est désormais Une femme Et donc On va pouvoir vérifier Dans sa vie La mise en place De certains caractères Ou caractéristiques De la femme Alors On ne se marie pas Quand on est encore Une enfant On ne se marie pas Quand on est encore Un bébé Mais il faut être Une femme Pour se marier Si vous entendez Un enfant De 8 ans Une fille de 8 ans Ou une fille De 10 ans Je cherche l'homme De ma vie Comprenez que Elle ne sait pas De quoi elle parle Elle plaisante Ou en tout cas Chercher à faire Sa délivrance Alléluia Mais l'âge Nubile Et aussi La notion de femme Nous parle aussi De la maturité Voilà Donc le timing Du mariage Le timing De trouver L'homme De sa vie Va faire intervenir Une notion importante Qui est celle De la maturité Je dois m'assurer Que j'ai de la maturité Que je suis mature Lorsque je décide De commencer A chercher L'homme De ma vie Et la maturité Implique des notions Comme la sagesse N'est-ce pas La capacité D'analyse Et de réflexion Une sagesse Pardon Une maturité physique On en a parlé Tout à l'heure Une maturité mentale Être prête À porter Certaines responsabilités À supporter Certaines situations Et circonstances Et aussi Un élément Très très important Qui est La maîtrise De soi Alors Ne cherche pas A trouver l'homme De ta vie Quand tu n'as pas encore Validé Ces points Que nous venons De partager Si tu es encore Un enfant Qui vit Au gré de tes émotions Si tu es encore Quelqu'un Qui se fâche Qui n'a aucune Maîtrise d'elle-même Qui pique des colères A tout bout du champ Qui se fâche Au quart de tout Comme on dit Tu es encore un enfant Même si tu as dépassé L'âge nubile Cherche à gagner En maturité C'est cela Le timing Pour que tu puisses Entrer dans le mariage Le timing nous parle aussi Du temps de Dieu Du temps de Dieu Quand tu dis Je veux chercher L'homme de ma vie Je veux reconnaître Au milieu de tous Les amis qui sont là L'homme de ma vie Ça va sans dire Que tu dois T'assurer D'entendre le Seigneur Te dire Il n'est pas bon Ou il n'est plus bon Que tu sois seul Le timing Le timing est aussi Un timing de Dieu Tu ne décides pas seul D'entrer dans le mariage C'est Dieu Qui Ayant entendu Le coeur de Adam A pris l'initiative De marier Adam Toi aussi En tant que fille de Dieu Même si tu commences A sentir le désir De te marier Même si tu tombes Tu es tombé amoureuse Comme on dit Un frère aux lèvres roses Tu dois t'assurer Que tu es dans Le timing du Seigneur Le timing du commencement C'est-à-dire être sûr Que Dieu a donné le go Mais en même temps aussi Il faut être sûr De ne pas louper le timing Parce qu'on peut être En retard Sur le timing Pardon On peut être en avance C'est ce que je voulais dire Sur son timing C'est un défaut Mais on peut aussi être En retard Sur son timing Ce qui est un grave défaut Également Bien des personnes Qui aujourd'hui Ont des âges Très avancés Voilà Ont certainement Manqué le go Du Seigneur Ont certainement Loupé le timing De leur mariage Il y a un timing Quand on parle de timing Ce n'est pas seulement Le temps chronos Mais c'est aussi Un temps biologique C'est un temps Qui est un temps De Dieu C'est un temps Qu'on ressent A l'intérieur de soi Il faut être sensible Au Saint-Esprit Et l'entendre dit Go C'est le moment L'entendre dit Il n'est plus bon Que tu sois seul Dans notre société moderne D'aujourd'hui Beaucoup d'éléments extérieurs Viennent fausser Le timing Des éléments Comme Les longues études Par exemple Si tu rentres Dans des longues études Et que tu n'es plus sensible A la voix de Dieu Tu peux rater Le timing De ton mariage Il y a aussi Les désirs de carrière Je veux absolument Réussir Je veux absolument Avoir ce poste Je veux absolument Avoir telle position Telle élévation Telle poste Telle situation Dans la société Alors je mets tout De côté Et je ne me focalise Que sur ça Ma chérie C'est peut-être Pas mauvais A la fin de la journée Ou au bout De tes efforts Tu vas obtenir L'objectif Tu vas atteindre L'objectif Obtenir le poste Pour lequel tu te bats Depuis si longtemps Mais Tu as aussi Le risque De louper Le timing De ton mariage Alors le timing Est important Il faut prendre le temps De se mettre devant le Seigneur Il faut prendre le temps D'être à l'écoute Du Saint-Esprit Et quand Dieu te dit C'est le moment Quand Dieu te dit Go Toi ne dis pas Stop Quand Dieu te dit C'est le moment Toi ne dis pas Ce n'est pas le moment Sois dans le timing Du Seigneur C'est très très important Parce que Dans le timing Tu vas pouvoir Trouver L'homme Qu'il te faut Tu vas pouvoir Trouver L'homme De ta vie Alléluia Si tu es d'accord Avec moi Tu vas acclamer Le Seigneur Tu vas Dis Amen Et tu vas acclamer Le Seigneur Le point numéro 3 Que tu dois t'assurer De valider Lorsque tu veux Reconnaître L'homme de ta vie Chose qui est Très très importante Pour ta destinée C'est que tu dois Bien te connaître Toi-même On parle de Reconnaître Un tiers Reconnaître L'homme De ta vie C'est une bonne chose Tu dois le reconnaître Mais tu sais très bien Que la charité Bien ordonnée Commence toujours Par soi-même Tu veux reconnaître L'homme de ta vie Mais est-ce que tu te connais Toi-même Est-ce que tu te connais Bien Toi-même Adam Adam En voyant Ève A dit ceci Voici Cette fois-ci Celle qui est Hors de mes eaux Donc elle est Hors de ses eaux Cher De sa chair Pour pouvoir Reconnaître quelqu'un Comme étant Le partenaire idéal Comme étant la pièce Du puzzle Qui matche Avec ta vie Il faut que toi-même Tu saches Quelle pièce de puzzle Tu es Sinon comment est-ce que Tu vas reconnaître Quelqu'un Qui te ressemble Dieu a dit Je te ferai une aide Semblable Ça veut dire Qui te ressemble Mais comment vas-tu Reconnaître La personne qui te ressemble Si tu ne te connais pas Tu ne sais pas La forme du visage Que tu as Tu ne sais pas Quel type d'yeux Tu as Tu ne sais pas Tu ne sais pas Qui tu es Ah oui ma chérie Il arrive effectivement Que nous ne sachions pas Qui nous sommes Beaucoup de femmes Ont un problème D'identité Elles ne savent pas Au fond Qui elles sont Et pourquoi est-ce qu'on en arrive A ne plus savoir Qui nous sommes En réalité Souvent C'est parce que On ne prend pas le temps De s'analyser soi-même On ne prend pas le temps De comprendre Le type de personne Qu'on est Et déjà On cherche à copier Des modèles On cherche à copier Des idoles Des icônes Etc Voilà Donc le problème d'identité S'oppose de plus en plus Dans nos sociétés modernes Dans nos sociétés De communication D'aujourd'hui Parce qu'il y a des images Qui sont plébiscitées Il y a des images Qui sont valorisées Il y a des types De personnalités Qui sont élevées Qui sont proclamées Et qui En fait Ne sont pas forcément Ta personnalité à toi Mais que tu cherches À copier Que tu cherches À N'est-ce pas Importer Dans ta propre vie Toutes les femmes Qui essayent De copier Un modèle Sans se connaître Vraiment Qui essayent D'être l'image De quelqu'un d'autre Si ce n'est pas L'image de Dieu Vont forcément Fausser Leur identité Et se retrouver Dans une situation Où Elles ne se connaissent Pas vraiment Elles-mêmes Qui es-tu Toi-même Qui es-tu Quel type de personne Es-tu Quelle est ta culture Profonde Quelle est ta personnalité Profonde Quelles sont tes valeurs Quelles sont tes croyances Quelles sont tes convictions Quels sont tes goûts En matière de ceci En matière de cela Est-ce que tu sais même Ta couleur préférée Vous savez Quand on était enfant On avait l'habitude D'avoir ce jeu là Ah moi ma couleur préférée C'est ci C'est ça C'est vrai que c'était un jeu Mais à un moment donné Il est important de savoir Qu'est-ce qu'on aime vraiment Et qu'est-ce qu'on n'aime pas Est-ce que tu connais Ta couleur préférée Est-ce que tu connais Le parfum Qui te va le mieux Qui va le mieux A ta personnalité Qui va le mieux A ton type d'odeur Tu vois Tu as besoin De te connaître toi-même Tu as besoin De savoir qui tu es Et c'est à ce prix là seulement Que tu pourras identifier Que tu pourras reconnaître L'homme de ta vie Beaucoup de femmes À la recherche de l'homme De leur vie Vont vouloir Rassembler À quelque chose Elles vont emprunter des os Elles vont emprunter Une chair Qui ne sont ni leur chair personnelle Ni leurs os personnels Évidemment L'homme Qui va reconnaître Ces os Empruntés Cette chair empruntée Va se positionner Comme l'homme de ta vie Mais en réalité Ce n'est pas toi Qui l'a reconnu Et toi non plus Tu n'auras pas reconnu La bonne personne C'est un peu comme dans ces films C'est un cinéma On veut ressembler à telle mise On veut ressembler Mais pose-toi la question De savoir si vos personnalités Si vos identités Arrivent à se superposer Si ce n'est pas le cas Alors tu fais force route Parce que tu vas développer Une chair empruntée Tu vas développer Des os empruntés Des fois même On veut parler D'une façon Qui n'est pas la façon Dont on parle Vous voyez Moi des fois Je suis surprise De rencontrer des personnes Qui ont deux voix Deux façons de parler Complètement différentes Vous voyez Il y a la façon Dont on parle Quand on est avec les filles Nos copines Ou bien les gens de la maison Et puis il y a la façon Dont on parle Quand on est avec Les hommes Qu'on veut impressionner Bon je reconnais Qu'il faut sublimer Les choses Tu vois Non Honnêtement Il faut sublimer Non Franchement Écoute-moi bien Écoute-moi bien Ça dit que Non Vrai 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 Tu vois Vrai Vrai Quand tu es Comment je dirais En saison de séduction Voilà Comment on dit ça Mais en mode séduction Vraiment Essaye de sublimer Ce que tu es Mais on dit bien sublimer On n'a pas dit changer Tu vois On n'a pas dit changer Donc il y en a même Qui vont Au-delà De mimer Des choses Qui vont même aller Jusqu'à mentir Sur leur personnalité Qui vont mentir Sur leur identité Tu vois ça Tu penses que c'est un bon plan Parce que tu veux impressionner Le frère qui est devant Tu veux impressionner L'homme qui est devant Mais la vérité C'est que ça va jouer Contre toi Ça va jouer contre toi Parce que l'individu Il va dire Yes c'est elle Mais quand il dit C'est elle là De quelle elle il parle Qui est elle Pose-toi la question Pose-toi la question Alléluia Alors il est très important Quand on recherche L'homme de sa vie De se connaître Soi-même N'est-ce pas Et ensuite Une fois qu'on se connaît De valoriser Qui on est Vraiment Tu dois valoriser Ta personnalité Tu dois valoriser Ton identité Quand on parle De personnalité On n'est pas en train De parler De tes faiblesses De tes manquements De tes défauts Bon c'est vrai Il y a des choses Qui sont un peu Physiologiques et tout Mais quand tu sais Que c'est un problème D'éducation Tu peux corriger Quand c'est des choses Que Dieu lui-même Ne va pas valider Par exemple Si tu as des mauvais Penchants charnels Tu as des péchés Dans ta vie Ce n'est pas de ça Qu'il s'agit Ce n'est pas ta personnalité C'est des péchés Mais on parle De personnalité Qui tu es Vraiment Tu vois Si par exemple Les gens ont l'habitude De dire Tu es une monteuse Tu es une monteuse Ça tu n'as pas Va pas devant le frère En disant Moi là Je suis une monteuse Tu n'as qu'à me connaître Comme ça Non 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 Dieu même Te reconnaît pas comme ça Ce n'est pas comme ça Que Dieu t'a créé Quand on parle De la personnalité On parle de la nature profonde La véritable toi Que le Seigneur a fait Et vous savez Que beaucoup D'os D'os Et de chair Peuvent être Modifiés Depuis l'enfance même Donc il est important D'avoir Des moments D'introspection Des moments De communion Avec le Saint-Esprit Pour retrouver Sa véritable identité Parce que le Saint-Esprit Aussi agit en nous Pour nous permettre De retrouver Qui nous sommes Vraiment Qui nous sommes Vraiment Quelqu'un dit Amen Alléluia Tu dois savoir Qui tu es Vraiment Le point 4 C'est celui-ci C'est que Tu dois restaurer Ton être intérieur C'est un point Qui découle Logiquement De ce que nous Venons de Partager Si En faisant Ton introspection Ou si déjà Tu étais dans Un mouvement De copie Dans un mouvement D'identification Dans un mouvement De voilà Tu voulais absolument Rassembler à telle Ou telle personne Alors Tu dois Faire Un peu Machine arrière Tu dois faire Le mouvement Arrière Pour venir travailler Pour venir travailler A la restauration De ton être intérieur Beaucoup de personnes Sont modifiées Dans leur personnalité Par des blessures intérieures Par des chocs Qu'elles ont subis Dans l'enfance Dans leur histoire Plus ou moins Proche Donc tu as vécu Des situations difficiles Des chocs Tu as eu des chocs Émotionnels Plus ou moins Récents Si tu réalises Si tu identifies Que ces différents chocs Ont modifié Ta personnalité À la recherche De l'homme De ta vie Tu dois absolument Restaurer Ton être intérieur Un premier élément Pour restaurer Notre être intérieur C'est De donner Notre vie A Jésus Donner notre vie A Jésus Je ne sais pas Quelles sont les situations Par lesquelles Tu es passé Je ne connais pas Ton histoire Mais toi Toi tu la connais Toi tu la connais Il y a des personnes Qui ont vécu Des abus Il y a des personnes Qui ont vécu Des violences Il y a des personnes Qui ont vécu Le rejet Tu vois Et tous ces événements Là Sont de nature À modifier Ta véritable identité Modifier Ta véritable personnalité Des femmes Vont se retrouver Être des femmes Dures Parce que Elles ont été Modifiées Dans leur personnalité D'autres vont se retrouver À être des femmes Peureuses Craintives Excessivement douces Ce n'est pas forcément Ton vrai caractère Ça peut être Un effet De Un effet De ce que tu as vécu Qui est venu Modifier Ton caractère Il y en a qui vont être Des femmes Orientées Objectifs 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 En fait Peu importe Ce qui s'est passé Et le résultat Que ça produit Dans ta vie Ça peut être Un résultat Que les gens Admirent de loin Mais toi-même Tu sais Que ce n'est pas Ta véritable personnalité Tu vois Quand tu le sais Il faut Venir au pied Du Seigneur Il faut donner Sincèrement Ta vie à Jésus Parce que c'est lui Qui sait Qui l'a fait de toi A l'origine Et c'est lui Qui a réellement Le pouvoir De restaurer tes os On parle des os brisées Une âme brisée Un cœur brisé Des blessures intérieures Qui viennent Complètement Modifier Et détruire Ton être intérieur Tu dois absolument Laisser Le Saint-Esprit Te renouveler Te restaurer Tu dois aussi Accepter De faire le travail Sur toi-même De faire des thérapies Personnelles Tu vois Et te donner Des exercices Pour que ta véritable Personnalité Puisse éclore Il y a des femmes aussi Qui ont des problèmes De possession Qui ont des problèmes De possession Tu vois Et ces problèmes De possession En fait Quand tu les vis Tu sais toi-même Des fois C'est des maris de nuit Qui créent ce genre De possession Tu vas sentir À l'intérieur de toi-même Qu'il y a une double Personnalité Il y a le vrai toi Que tu connais Qui est au fond de toi Et puis il y a Cette autre personnalité Qui aura tendance À prendre le dessus Et à être publique À s'exprimer Publiquement Si tu discernes Un tel événement Une telle situation Dans ta vie Il est très important Que tu passes Par la délivrance Parce que ce que ça va créer C'est que tu vas Te tromper Tu ne vas pas Reconnaître l'homme De ta vie Tu vas te tromper Et cela va te suivre Le restant De ta vie Alors quand tu es consciente Que tu es sujette À un dédoublement De personnalité À une double personnalité À une présence étrangère Dans ton cœur Dans ta vie Dans tes réactions Prends le temps D'aller chercher Le Seigneur Et le temps Me manquerait De donner mon propre témoignage Mais je dois avouer Que moi J'ai connu Une situation Pareille Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais à une certaine époque De ma vie J'avais conscience Qu'il y avait Une double personnalité En moi Il y avait le vrai moi Et à côté Il y avait une autre personnalité Qui avait ses réactions Qui avait ses réponses Qui avait son attitude En face des circonstances données Et quand j'ai discerné cela J'ai compris À un moment donné Qu'il fallait absolument Que ça change J'ai donné ma vie à Jésus Et je me suis rendu compte Après deux, trois ans De conversion Que la chose N'était pas réglée Alors cette personnalité En moi Elle avait une forte tendance À la colère Elle avait une forte tendance À l'irritation Et je te le dis Je vous partageais Ce témoignage Avec toi Lorsque j'étais en face D'une situation Je pouvais clairement Identifier Ce que mon vrai moi Voulait reprendre Voulait faire Et ce que La double personnalité Voulait faire C'est quelque chose Que j'ai vécu Et ça m'a suivi Dieu merci Le Seigneur était au contrôle De mon histoire De mariage Mais dans mon histoire De fiançailles Cette double personnalité A failli Faire Échouer les choses Parce que Pour rien comme ça J'avais des crises De colère J'avais des réponses Vraiment très dues Et très violentes À l'endroit De mon cher fiancé Et j'étais consciente Que ce n'était pas Ce que je voulais dire Ce n'était pas Ce que je voulais faire Mais il y avait en moi Comme Paul pouvait le dire Quelqu'un de plus fort Quelque chose de plus fort Que moi Qui s'exprimait Qui agissait Et à un moment Je me suis dit Mais non C'en est assez Ça suffit Il faut absolument Que cette personne Que je ne reconnais pas Que je refuse D'accepter en moi Sorte de ma vie Et me laisse Moi Liliane Faire et être Ce que Dieu a prévu Que je sois Alors Les chéries Ce que j'ai fait C'est que Un jour Après une scène Où la fausse personnalité De moi S'était manifestée J'ai pris la décision Que c'était Son dernier jour D'action Alors ce jour-là J'ai pris la décision D'aller faire Une veillée de prière J'étais non loin De mon église J'étais en cité université Et la cité Était juste derrière Mon église Alors ce jour-là J'ai décidé Que le jour N'allait pas se lever Que cette histoire N'ait été réglée Alors je suis Allée à l'église J'ai pris un temps De prière J'ai décidé Que j'allais veiller Et j'ai commencé Une veillée De délivrance Personnelle Les filles Je vous dis J'ai prié Prié pendant des heures J'ai prié Pendant des heures Et chaque fois Que ce phénomène Se manifestait J'avais comme Une présence sur moi Qui se manifestait Par une chair De poule Incroyable Je sentais Surtout Mon être Une chair De poule C'est quelque chose Que je ne pouvais pas Expliquer aux personnes Qui étaient en face De moi Mais moi Je le vivais Et je savais Exactement Ce qui se passait Alors ce jour-là Je me suis retirée Pour prendre Un moment De veiller J'ai commencé La veillée J'ai prié Pendant des heures Et à un moment donné Ce que je te dis Est authentique J'ai senti Comme une aiguille Venir me piquer Au niveau de l'épaule Et quand l'aiguille M'a piqué Il y a eu comme De l'air Qui s'est échappé De moi Comme un ballon Qui se dégonflait Et quand cet air S'est échappé La chair de poule Que je sentais déjà Depuis plusieurs heures Puisque c'était resté Vu que j'étais en train De confronter l'esprit La chair de poule A disparu Et j'ai eu l'impression Qu'on m'avait vidé De quelque chose Alors à cet instant J'ai entendu Le Saint-Esprit me dire Lève la tête Et regarde J'ai levé la tête On était vers l'aube Vers le lever du jour Et j'ai vu Comme un oiseau noir S'est levé De dessus moi Et s'envoler Dans les airs Bien aimé Je venais d'être délivré De cette doube personnalité Qui avait habité ma vie Pendant des années Gloire à Dieu Je me suis retrouvée La vraie moi Celle que le Seigneur Avait créée Venait de retrouver Sa place Venait de retrouver Son autonomie Et je suis Depuis lors Celle que tu connais Et je veux rendre gloire A Dieu Encore aujourd'hui Pour cette puissante délivrance Qui a changé Qui a changé Ma vie Alléluia C'était le point 4 Pour tout ce qui concerne Les critères Qui sont liés À toi-même Dans la recherche De l'homme De ta vie Le point 5 C'est que À la recherche De l'homme De ta vie Tu dois absolument Devenir une femme De prière Et être à l'écoute Du Saint-Esprit Bien-aimé Tu ne peux pas trouver L'homme de ta vie Ma chérie Quel que soit Ce que le monsieur Là te montre Quel que soit Ce que le frère fait Quel que soit Ce qu'il te donne Ce qu'il te dit Tu dois Emmener ce sujet Dans la prière Ton cœur Bap Dès que le frère Apparaît À 100 mètres Tu es traumatisé Quand il est dans L'environnement Tu es paralysé Peu importe Ce que tu sens Si tu n'as pas Emmené cette histoire En prière Tu es sur le chemin De te tromper Tu dois prier Tu dois te mettre Devant le Seigneur Et prendre le temps De lui Exposer La situation Lui dit Père Voici Tel individu Qui est là J'ai nommé C'est vrai J'ai nommé J'ai nommé Mais celui-là Il me semble Que c'est le bon Celui-là Il me semble Que c'est mon Adam Il me semble Que c'est l'homme De ma vie Seigneur Qu'est-ce que tu en penses Tu dois prier Tu dois emmener Cette situation Devant le Seigneur Et pour cela Il faut être Une femme de prière Si tu ne pries jamais Comment tu vas prier Sérieusement Pour ce sujet Sois une femme de prière Une véritable femme spirituelle Parce que c'est un enjeu Spirituel Ta vie sur terre En dépend Ton avenir spirituel Dépend De l'homme Avec lequel Tu vas lier Ta destinée Donc c'est un sujet Qui est très très Spirituel Beaucoup de femmes Pensent que Trouver l'homme De sa vie N'est pas un sujet Spirituel C'est un sujet De la chair Non ce n'est pas Un sujet de la chair C'est vrai que L'individu est physique C'est vrai que Tu vas peut-être Déployer des atouts physiques Comme on l'a vu Précédemment Mais c'est une question Qui est très très Spirituelle Tu dois prier Tu dois emmener Ce sujet En prière Et tu dois Absolument Être à l'écoute Du Saint-Esprit Qui va te donner Des indications Qui va te parler Pour te permettre De réaliser Que tu es sur Le droit chemin Ou pas Souvent Je reçois Très souvent Que ce soit Dans des échanges Directs Comme ça Ou par courrier Beaucoup de femmes Me demandent Comment Comment est-ce que J'ai réussi A reconnaître L'homme de ma vie Allez chérie Quand la fin est finie Là Ça paraît facile Mais c'est pas simple C'est pas simple Souvent L'homme de ta vie N'a pas l'image Que tu attends J'ai souvent partagé Cela sur mes pages Facebook Moi j'ai dit Il y a des rois Qui se cachent Derrière des haillons Tu vois Donc ce que tes yeux voient Ne sont pas forcément La vérité Il y a une réalité Qui est là Mais qui ne correspond pas Forcément A la vérité Qui ne correspond pas Forcément Au choix de Dieu Des fois tu peux être Convaincu Mais est-ce que Dieu T'a donné Son aval Est-ce que tu as entendu Réellement Le Saint-Esprit te parler La vérité C'est que Bien souvent Quand nous prions Beaucoup Parmi vous Beaucoup Ont entendu Le Seigneur leur dit Non Ce n'est pas le bon Mais Beaucoup Malgré le nom Du Seigneur Ont décidé Que lui Il va devenir L'homme De leur vie Et la suite On la connait Quand on ne veut pas Écouter le Saint-Esprit Quand on veut en faire A sa tête Quand on veut laisser Ses émotions charnelles Prendre le dessus Ou bien quand on est conduit Par des intérêts divers On se trompe On se trompe Et on ne finira Forcément L'homme de sa vie Je te dis tout de suite Que la fin n'a pas été simple Je te passe les détails Mais L'élément final Qui m'a permis De prendre ma décision finale Ça a été La voix Du Saint-Esprit Alors J'avais donné Quelques jours À mon fiancé Je lui ai dit Dans tel nombre de jours Je te donne ma réponse Et dans ce laps de temps J'avais décidé De passer Toute une journée En prière Devant le Seigneur Et c'est ce que j'ai fait J'ai choisi le jour Et du matin Jusqu'au soir Je suis restée Dans la présence de Dieu Je me souviens très bien J'étais en cité universitaire Et ce jour-là J'ai transformé ma chambre En un sanctuaire Je me suis levée le matin J'étais en jeûne et prière J'ai pris ma douche J'ai pris ma Bible Tout j'ai mis devant moi C'était journée de prière Pour reconnaître ou non L'homme de ma vie Alors je me suis mise à genoux J'ai commencé à prier J'ai adoré J'ai prié Je n'avais qu'une question Je n'avais qu'un seul sujet Seigneur Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est lui ? J'ai prié pendant des heures Et vers la fin de l'après-midi J'ai senti la présence de Dieu Envahir ma chambre Et là J'ai entendu Dieu me parler audiblement Alors J'ai entendu le Seigneur m'a dit Ma fille Je suis venue répondre A ta question J'ai dit Père Est-ce que c'est le bon ? Alors le Seigneur m'a dit Tu veux que je te le dise ? J'ai dit Oui papa C'est pour ça que je suis là Depuis le matin Il dit Alors je vais te parler Il dit Tu vois Celui-là Qui est devant toi C'est celui Qui est le bon ? C'est celui que j'ai choisi Pour toi Alors j'ai dit Ah bon Seigneur ? Parce que vraiment Les soeurs Il y avait d'autres candidats Qui paraissaient beaucoup plus Amen En tout cas J'ai dit Seigneur Tu es sûr que c'est lui ? Le Seigneur me dit Oui C'est lui J'ai dit Père Si Si je dis Si je dis non Si je dis Je ne veux pas celui-là Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et le Seigneur m'a dit On va en reparler Dans une prochaine capsule Il m'a dit Ma fille Si tu ne veux pas celui-là Je t'en donnerai un autre Qui ne sera pas mal Mais en tant que père Si je veux te donner mon avis Et te dire Celui qui est l'idéal L'homme idéal L'homme parfait L'homme de ta vie Ta véritable moitié Si tu veux que je te dise Qui c'est C'est lui Mais je te laisse libre D'accepter Ou de refuser Tu es ma fille Je t'aime Si tu refuses celui-ci Je t'en donnerai un autre Mais je te dis Que l'autre Ou l'autre encore Ou l'autre encore Que je pourrais te proposer Seront toujours En déçà De celui-là Que je te conseille De prendre Hallelujah Et tu connais la suite Ma chérie Tu connais la suite Amen Je voudrais que nous puissions Acclamer le Seigneur Parce que la suite C'est que Depuis 21 ans Ou presque 22 ans Que je suis mariée Je vis Une permanente lune de miel J'ai fait le bon choix J'ai trouvé l'homme De ma vie C'est vraiment L'homme parfait pour moi C'est l'homme idéal C'est l'homme de ma vie Et je bénis aujourd'hui Le Seigneur Pour cette situation Je prie Qu'il en soit de même Pour toi Que tu retrouves L'homme de ta vie Et si en ce moment Tu es dans une relation Où tu réalises Que tu n'as pas validé Ces cinq points Dont nous venons de parler Ne culpabilise pas Le Seigneur est au contrôle Prends le temps Viens au pied du Seigneur Et de lui perdre Je n'ai pas validé ces points Donne-moi De les réviser Et de voir comment Est-ce que je peux Repositionner les choses Je t'assure que Le Seigneur se lèvera pour toi Il te montrera la recette Pour ramener les choses A une meilleure situation Et comme il me l'a dit Il y avait l'homme de ta vie Si tu l'as loupé L'autre Il n'est pas mauvais Il va essayer de jouer son rôle Il va essayer d'entrer dans le costume Mais évidemment Il ne sera jamais l'homme parfait Que le Seigneur avait prévu pour toi Il ne faut pas pleurer Je n'ai pas dit ça pour que tu pleures Voilà Il est bien aussi Lui là il est bien aussi Voilà Tout va bien Que Dieu te bénisse En tout cas Que la gloire de Dieu Soit davantage manifestée Dans nos vies L'objectif c'était Comment est-ce que Je peux reconnaître L'homme de ma vie Vous l'avez compris Nous ne sommes qu'à la moitié Du chemin Je vais te donner rendez-vous Pour la semaine prochaine Pour l'autre moitié C'est-à-dire Tous les critères Qui sont liés maintenant A l'homme Au frère Comment tu le reconnais Ce Adam Cet homme extraordinaire Ce champion Que le Seigneur a prévu pour toi Rendez-vous et prie Pour la prochaine soirée De Secrets de Femmes Mais en attendant On va se disposer On va se mettre Encore une fois Dans la présence du Seigneur Lui dit merci Pour toutes ces choses Qu'il vient de nous enseigner Nous n'avons pas toujours suivi Cette méthodologie Même moi Qui ai eu la grâce De pouvoir saisir L'homme de ma vie Il y a des points Que je n'avais pas forcément Validé au départ Mais Dieu est un Dieu de grâce Il est un Dieu de faveur Et nous allons prier Que sa grâce soit toujours avec nous Tu n'es pas encore mariée Mais c'est sujet devant le Seigneur Tu es déjà mariée Mais c'est sujet devant le Seigneur Dans tous les cas La grâce de Dieu Et notre partage Et ce que Dieu veut C'est notre épanouissement En tant que femme C'est notre bénédiction Et nous sommes tout simplement Heureuses de lui appartenir Parce que assurément Certainement Il écrira notre histoire Avec des lettres d'or Pour que nous puissions Entrer dans sa gloire Et porter la couronne de reine Qu'il a prévue pour nous De toute éternité Alléluia Alors tu vas incliner la tête Avec moi Et te mettre devant le Seigneur Nous allons invoquer La présence du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Nous ne pouvons rien Sans le Seigneur Nous avons besoin de lui Et encore plus Dans ce sujet capital De trouver l'homme De notre vie Nous avons besoin du Seigneur Alléluia Je ne peux rien Sans toi Je ne peux rien Sans toi Je ne peux rien Alléluia Sans toi J'ai besoin de toi Esprit de Dieu J'ai besoin de toi Sans toi J'ai besoin de toi Pas de Maria Élève la voix Et dis à ton Dieu Combien tu as besoin de lui Élève la voix Et dis-lui Combien tu as besoin De son secours De son assistance De sa directive Combien tu as besoin Qu'il te tienne par la main Comme il a tenu Ève par la main Pour l'emmener vers le Adam Que lui-même il avait choisi Élève la voix Et parle à ton Dieu Tu es en cheminement avec quelqu'un Parle à ton Dieu Tu es dans des fiançailles officielles Parle à ton Dieu Tu as deux jours de ton mariage Parle à ton Dieu Tu es la veille de ton mariage Parle à ton Dieu Tu as besoin qu'il soit au contrôle de toutes choses Tu as besoin qu'il agisse en ta faveur Tu as besoin qu'il te parle Et je veux parler à une personne ce soir Tu es dans les préparatifs de ton mariage Beaucoup de choses ont été faites Et certainement les cartes ont été distribuées Mais tu sais Tu sais pertinemment Dans le fond de ton cœur Qu'à un moment donné Dieu t'a dit non Ton père t'a dit non Ce n'est pas le bon Ce n'est pas le bon Mais tu as peur Tu as peur des candidatons Tu as peur de ce qui a été déjà fait Tu as peur de ce qui a été déjà pris comme engagement Ce soir Je veux t'encourager A t'arrêter Je veux t'encourager A stopper tout ce que tu es en train de faire Comme préparatif Et à revenir au pied de ton père Je veux t'encourager A renoncer A cette entreprise dans laquelle tu es engagé Parce que ton avenir en dépend Mieux vaut pour toi Supporter la honte de quelques jours Mieux vaut pour toi Supporter les sarcasmes Les critiques Les railleries Les moqueries Peut-être de tes copines Pour quelques jours Plutôt que T'aller t'enfermer dans un enfer Qui va durer des années Et des années Réfléchis Reviens à ton Dieu Lâche prise Parce que ton Dieu A quelque chose de meilleur pour toi Il a quelque chose de meilleur pour toi Je veux parler à une soeur Qui est en crise Qui est en train de pleurer Parce que Un frère lui a dit Non Je ne veux plus de toi Il t'a dit Tu n'es pas la femme de sa vie Il t'a dit Qu'il s'est rendu compte Qu'il ne t'aime pas vraiment Arrête de pleurer Dieu a quelque chose de meilleur pour toi Dieu a quelque chose d'excellent devant pour toi Sèche tes lames Sèche tes lames Relève-toi Et crois en ton Dieu Crois en la fidélité de ton Dieu Ne te culpabilise pas Cela ne vient pas de toi Tu es une femme de valeur Tu es une femme de valeur Mais c'est juste que ce n'est pas lui Le Seigneur est en train de te sauver Le Seigneur est en train de te délivrer D'un avenir incertain D'un avenir difficile Dis merci à ton Dieu Relève-toi Et va de l'avant Oui Nous ne pouvons rien Sans toi Seigneur Je ne peux rien Ah Seigneur Sans toi Nous ne pouvons rien Merci notre Dieu Béni sois-tu pour tout ce que tu fais Élève la voix Et dis merci Père Merci Dis merci Père Dis merci Père Merci mon Père Et acclame ton Dieu Je t'acclame ton Dieu Acclame ton Dieu Qui a pris du temps pour toi ce soir Qui a pris du temps pour partager avec toi ce soir Dis merci au Seigneur Alléluia Que Dieu te bénisse abondamment Bien aimé Tu vas encore élever des acclamations vers le Seigneur Au terme de notre rendez-vous de ce jour Alléluia Si tu as été béni Tu vas acclamer Acclamer encore le Seigneur Et dire gloire à Dieu Tu vas dire merci Seigneur Alléluia Je veux vraiment rendre grâce à Dieu Je veux lui dire merci Pour ce moment que nous venons de passer ensemble Notre rendez-vous Notre rendez-vous s'achève ici Je sais que tu as été béni Je sais que Dieu t'a parlé Puisses-tu en faire bon usage Et que sa lumière vienne illuminer ta vie de jeune femme Ta vie de femme mariée Peut-être ta vie de femme divorcée Mais dans tous les cas La grâce de Dieu est notre partage Alléluia Merci Père Je veux bénir le Seigneur Pour sa parole Et comme nous le savons Chaque fois que nous sommes bénis De ce que Dieu fait dans nos vies Nous devons apporter une offrande d'action de grâce Une offrande de reconnaissance Mais aussi une offrande qui vient être un point de contact Entre la révélation Entre la grâce qui est libérée et nous Alors tu vas faire une offrande En suivant les instructions Qui s'affichent à l'écran Je veux encourager les unes et les autres À faire une offrande À ces créés de femmes C'est l'œuvre de Dieu Donc s'aime dans cette œuvre En suivant tout ce qui s'affiche à l'écran Même si tu es de vase d'honneur Fais une offrande Tu n'es pas de vase d'honneur Fais une offrande Parce que cette émission est pour chacune de nous Nous devons faire des offrandes Pour soutenir ce programme Et bénir Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies Au travers de cette rencontre Que Dieu nous bénisse abondamment Je voudrais bénir le Seigneur Pour toutes les équipes Qui ont travaillé à la réalisation De ce moment de prière De partage dans la Chambre des Secrets Je veux bénir toute l'équipe technique Avec Chef Mour Pour Gaï à sa tête Avec Nadia Avec tous les frères au cadrage À la lumière Toutes les équipes du digital Je veux bénir le Seigneur Pour toutes les sœurs Qui ont été à l'intercession Toutes les superbes et amants Qui sont présentes en présentiel Que le Seigneur vous bénisse abondamment Je veux bénir le Seigneur Pour notre merveilleuse équipe d'adoration Avec Olivia et Fabrice Que Dieu vous bénisse abondamment Et je veux bénir toutes les femmes Du monde entier Qui sont connectées à Secrets de Femmes Que Dieu vous bénisse abondamment Vous êtes les plus belles Vous êtes les plus merveilleuses Alors je veux acclamer le Seigneur Pour chacune de vos vies Je veux acclamer aussi le Seigneur Pour tous les frères Qui nous suivent aussi Dans cette Chambre des Secrets Que Dieu vous bénisse abondamment Ça nous fait plaisir de savoir Que vous êtes là Que Dieu vous bénisse Voilà rendez-vous est pris Pour la semaine prochaine Nous allons continuer dans notre thème Comment reconnaître l'homme de sa vie Et je crois que plus jamais En tout cas une championne ne se trompera Dans le choix de l'homme de sa vie Je vous dis à bientôt Bye bye Que Dieu nous bénisse abondamment Je vous aime Au revoir Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501